bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 19 janvier 2023 je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatifs et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement l'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites alors on va regarder le bitcoin aujourd'hui avec la belle poussée en ces dernières semaines on l'avait su nous on était dessus depuis depuis début novembre avec des achats des achats autour des autour des 20 milles on a eu une deuxième chance un peu plus tard avec des le bitcoin qui a continué à baisser pour autant n'était pas forcément très inquiet parce qu'on regarde aussi le bitcoin plutôt en hebdomadaire on va le voir sur ce graphique on le voit qu'en hebdomadaire il a il a réussi à arrêter sa chute ici au mois de mois d'octobre 2022 donc après on a notamment une petite continuation de la baisse qui est pas inquiétante et surtout c'est cette zone là entre les 13 850 et les 19 1870 environ on a cette zone d'investissement long terme sur le bitcoin donc le bitcoin qui revient tester cette zone là une zone avec une grosse résistance on l'a vu ici qui avait fini par lâcher en 2020 et lancer l'explosion du bitcoin et on y revient juste au dessus dans cette zone d'investissement donc après avoir travaillé légèrement la moyenne à 200 l'avoir lâché ce qui est important de nos t'es aussi c'est en journalier évidemment en hebdomadaire c'est la même chose mais cette figure cette figure un peu de tasse avec ans avec pour l'instant on a la tasse et là on est en train de jouer lance ce qui est intéressant c'est qu'on joue au dessus de la moyenne à 200 donc ça c'est plutôt positif et si on arrive à casser ici cette zone des 21 467 environ ça va très probablement lancer une grosse séquence très forte et très longue une séquence haussière sur le bitcoin alors on peut soit déjà se mettre en position sur une première partie de position dès maintenant sur le bitcoin ou alors si on est plus prudent attendre attendre la cassure nette de ce niveau-là des 21500 qui lancera certainement le un gros run sur le sur les crypto monnaies et le bitcoin en particulier alors on va regarder aussi ethereum ethereum c'est la même chose c'est les mêmes graphiques quasiment on le voit ici en journalier avec la même figure à peu près avec ici début novembre on a la tasse et puis on recasse la moyenne à 200 on se met ici sous les 1660 environ une zone qu'il faudra casser si on arrive à la cassée et l'ethereum devra faire un début 2023 c'est assez intéressant pour les autres on va plutôt privilégier les les plus plus importantes en termes de en termes de volume a notamment binance binance ici qui est il ya 290 et qui un peu un peu dans une zone de neutralité mais qui va certainement suivre le mouvement si les les deux les deux leaders et notamment le bitcoin lance un rallye haussier est également monero en monero très intéressant aussi qu'il ya qu'à commencer qu'à faire un beau à bourrée alors une mèche haute dernièrement mais on revient ici sur sur plus bas toujours aussi toutes les moyennes et à des volumes intéressants aussi sur monero on va plutôt se concentrer sur les leaders on sait qu'il ya eu beaucoup de beaucoup de soucis sur les altcoins normal notamment en certaines peuvent être très intéressante et et nous donner des pourcentages peut-être un peu plus intéressant mais il ya un risque un peu un peu plus un peu plus grand sur celle là donc on va se concentrer sur ces quatre là et notamment les leaders de marché à savoir le bitcoin et et voilà j'espère que la vidéo vous a aidé donc probablement le moment à surveiller à les zones clés voire en anticipation de se passer dès maintenant pour le pour les crypto et le bitcoin ou ethereum n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent que ce soit les vidéos crypto ou les vidéos bourses plus traditionnelles mettez aussi en commentaire les les valeurs que vous suivez que ce soit le bourse ou crypto donc les valeurs très connues comme bit comme ethereum ou les pépites que vous suivez les crypto un peu moins un peu moins connu mais qui pourrait probablement exploser prochainement bon trade à plus